La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune soeur, une maman, une tante, une cousine, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans son village. Voilà l'histoire d'un aventurier. Souvent, nous qui sommes à l'aventure, vous qui êtes à l'aventure, tout le monde on se retrouve à l'aventure. Même dans ton propre pays, tu es à l'aventure sans te rendre compte. Mais l'aventure en question se passe en Afrique même. Voici un jeune homme qui décide de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Et où il est allé se chercher, il a eu l'argent, il a construit, il a fondé une petite famille là-bas. Dans la famille là, faisons très attention de chaque famille et de notre famille. Voici un cousin lointain de la famille qui fait ses pratiques pour que le jeune homme qui allait se chercher à l'aventure puisse même pas s'occuper de ses propres parents. Voilà quelqu'un qui a fait plus de 35 ans à l'aventure sans même penser à ses parents. Il a fait des réalisations où il est parti. Il a eu des enfants là-bas. La famille, on va écouter la méchanceté. La méchanceté de l'être humain. La méchanceté de l'homme noir. On va écouter ensemble. 35 ans de l'aventure. Voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire là vraiment, écoutez bien cette histoire là, ça va vraiment nous conseiller et ça va nous aider. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse avancer, ça puisse aider tout le monde aussi qui m'écoute. Voici l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il était au village avec ses parents, tout le monde. Il décide et il décida de quitter dans son pays pour aller dans un autre pays pour aller se chercher. C'est comme quelqu'un qui quitte en Afrique de l'Ouest et qui part en Afrique centrale. C'est même Afrique. C'est pas pour dire il est là en Europe. Étant dans le pays, le pays X ou Z, le jeune homme en question, il allait se débrouiller là-bas. Dans la famille, tout le monde, dans le village, tout le monde savait que oui, il allait à l'aventure. Et voilà, le monsieur, il fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, sans même des nouvelles de lui. Le monsieur a fait 35 ans, il a fondé une famille, fait des enfants. Il vivait sa femme tranquillement, tranquille. La femme aussi, je ne sais pas où elle se pose, où elle ne se pose pas des questions. Je n'ai jamais vu tes parents, mais vous savez très bien, de nos jours, il y a des femmes, au moins, si tu es avec elles, elles voient que le monsieur a l'argent. Dans sa tête, elles disent, ok, si le monsieur ne va pas voir ses parents, il va réaliser des trucs, l'argent va diminuer. Donc, il y a d'autres femmes qui font ça, qu'il n'a qu'à passer un mois seul, qu'il est un aventurier, il est venu ici, on s'est vus, il n'a qu'à réaliser tout ça ici. Le juin n'est plus en vie, nous, on va s'encaparer de ça. Or, dans la vie, c'est des choses qui ne sont pas bien. Voilà comment le monsieur, il a fait 35 ans, il vivait dans un pays voisin, où il allait se chercher, il a eu l'argent, il a eu des entreprises, il a construit des maisons. Même pas un rond, il n'envoyait même pas un rond à ses propres parents. Ses parents ont vieilli tout ça là. Or, dans le village, quand il quittait dans le village, il avait des amis, tout le monde le connaissait. Il y a des jeunes aussi, qui sont allés dans le même pays où il allait, où le jeune homme allait faire, le monsieur allait faire 35 ans là-bas. On le voyait, les gars le saluaient, tout le monde, tout, jusqu'à il demandait, et sa famille, on dit, ouais, ta famille se porte bien, tout le monde, chacun, c'est comme un grain quoi. Tout le monde vient parler de la famille, ah, nous on allait au village, on allait au pays, on allait au pays, on a fait ceci, on a fait cela. Lui, il dit, village, au pays, on ne l'intéresse pas. Donc, à chaque fois, quand les gens veulent partir, il dit, bon d'accord, ils saluent mes parents. Donc, ceux qui vont au village là-bas, dans son pays, eux arrivent au village, eux, ils sont commissionnés, ses parents, pour dire, ah, vos fils disent, vous saluent, vraiment, lui, il est bien là-bas. Ah, les parents, une fois, ils disent, ils tiquent d'abord. Ils disent, aïe, nous l'aimais dit quoi au juste. 35 ans, on n'a pas de ces nouvelles. Nous, on a fait le funéraire de ce monsieur ici, c'est-à-dire, eux, ils ont fait le funéraire de leur fils. Par exemple, 35 ans, sans même des nouvelles de toi, mais c'est un problème. Donc, les parents, ils ont organisé le funéraire, chaque fois, pour faire le funéraire de leur fils, parce que 35 ans, pas de nouvelles, 20 ans même pas de nouvelles, c'est qu'il y a un problème. Ils ont fait deuil de ce jeune homme, ils l'ont enterré, tout, 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 comme deuil. Il y a le jeune homme en question, le monsieur en question, par exemple, il était jeune homme, il est devenu monsieur 35 ans plus tard. Il est devenu papa maintenant. Il était tranquille là-bas, il vivait sa vie, déjà, lui, l'ont été enterré dans son propre village. C'est après les 35 ans que, d'ailleurs, 35 ans ou 34e année ou 35e année, que ceux qui partaient au village, il les commissionnait pour dire, si vous arrivez là-bas, dites à mes parents que je les salue, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les parents ont commencé à tiquer, une personne, il vient, on parle, lui, il se retourne. On dit, on le salue aussi. Les parents se posent la question, mais qu'est-ce que ça, on ne comprend pas. Deuxième personne qui quitte dans le même pays, qui vient encore, ah, vos fils, il vous salue, il ne vous a pas oublié, mais quand même, il vous salue. Ils ont tiqué, on dit, merde, attends, ceux-là, est-ce que ceux-là, ils ne vont pas, je ne sais pas, ils ont vu Révena là-bas, donc, on laisse. Troisième personne qui vient encore, pareil, elle dit, merde, pourquoi, c'est-à-dire, la mère et le père décident, elle dit, mais pourquoi on ne va pas aller remuer les mammites ? On n'a qu'à aller remuer les mammites, on n'a qu'à embrasser la forelle, tirer, rentrer dans la forelle, remuer la forelle, remuer les mammites. Ils sont allés voir un charlatan, un marabout. Vous, arrivez là-bas, le marabout dit, bien sûr, vos fils vivent, bien bel, ils vivent encore. Vos fils, ça fait 35 ans, il a duré là-bas, oui, il vit. Ce n'est pas de sa faute, s'il ne s'occupe pas de vous, ça, c'est un. Ce n'est pas de sa faute, s'il ne réalise pas les choses ici, ce n'est pas de sa faute. Dans la famille, dans votre famille, il y a une personne qui s'est imposée, il y a une personne qui a vu son étoile, où il est allé à l'aventure, il va briller, il va mieux s'occuper de vous. Donc, il a fait tout son possible pour que l'enfant vous oublie, pour que votre fils vous oublie à ne pas s'occuper de vous. Et cette personne-là ne vient pas de lui, cette personne-là vient de votre famille. Mais, on va faire un truc, c'est qu'on va faire. Lorsque ça marche, et vous, ça va marcher, la personne qui a fait ça, il n'y avait pas dit son nom, mais bien avant que, ça veut dire bien avant même que vos fils me viennent, la personne va mourir. Et c'est là que vous allez constater que c'est la personne. Ah, ok. Et le marabout a demandé des sacrifices à faire. Les parents, quand même, ça fait trancher qu'ils n'ont pas vu leur fils, même pas au téléphone. C'est bizarre. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait tout, tout, tout. Et le marabout a dit, bon, d'accord, le jeune homme qui vous a envoyé la commission, il est encore au village, il dit oui, il va se retenir, d'accord. Envoyé Deguet, ils ont envoyé Deguet. Ceux qui connaissent Deguet, bon, ils ne savent pas comment je peux expliquer, mais c'est Deguet. Envoyé Deguet, les parents ont envoyé Deguet au marabout. Il a mis les ingrédients dedans, lui, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Il dit, prenez cette bouteille-là, Deguet-là. Partez donner à son ami qui vous a commissionné, il n'a qu'à boire. Il n'a qu'à boire devant vous. Et donc, du coup, ils sont arrivés, les deux parents sont arrivés à la maison dans la cour. La mère a préparé, ils ont invité le jeune homme à question. On dit, ah, viens, il faut nous expliquer comment il va. Donc, du coup, en expliquant, la mère aussi, elle est rentrée dans la cuisine, elle a levé la nourriture. Elle dit, ah, ouais, nourriture, tu es là, tu vas manger, quand même. Parce que tu avais trancé quand on n'a pas dit ce nouvel. Quand ils nous expliquent comme ça, nous, on est contents. Ils ont donné Deguet, lui-même. Lui-même, c'est un vrai buveur de Deguet. Il a pris Deguet, il a bu d'abord même. Il a fini Deguet là. Il dit, mais maman, c'est doux. On dit, c'est pas, si tu veux avoir des pâtis, on va faire Deguet pour toi. Il dit, ok. Il a bu Deguet, mais le marabout a préparé bien, bien. Il a bu ça. Manger, il a expliqué tout, tout, tout. On dit, bon, d'accord. Avant de partir, il a passé là-bas. On lui a donné un peu de Deguet. Il dit, non. Il a bu un peu, mais il dit, le reste, ça, c'est bon. Voilà le jeune homme. Il est parti. Lorsqu'il arrive dans le pays, où leur fils se trouve là-bas, il a fait une semaine, deuxième semaine. C'est là, il a vu le monsieur en question. Quand il a vu le monsieur, il dit, voilà, tes parents m'ont commissé, maintenant, il a commencé à vomir. Imaginez-vous, le vomissement, c'était Deguet qu'il avait bu au village. C'est tout Deguet, il a vassé ses visages, baptisé même le monsieur comme ça. Il a un réservoir même qui a pété. Tout, tout, c'est-à-dire, tout Deguet même. Il a vassé sur lui comme ça. Lorsque Deguet l'a vassé sur lui comme ça, le monsieur en question, s'est ressaisi dans l'immédiat. C'est-à-dire, c'était comme délivrance totale en même temps. Le monsieur, il dit, pardon. Vraiment, il ne sait même pas pourquoi j'ai vomi sur toi. Il dit, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, ce n'est rien. Il ne faut pas prendre ça en mal. Je n'ai pas pris en mal. Je te comprends. Ça peut arriver. Oui, le gars ne me demande pardon. Il dit, non, il ne faut pas me demander pardon. Le gars s'est ressaisi maintenant que, hum, il y a ses parents qui l'ont abandonné. Il est temps que lui, il fait, il doit le secouer même de ses parents. Il vient à la maison, il dit à sa femme que, ah, cette semaine, on doit partir. Sa femme dit où? Il dit, non, il doit, on doit aller voir mes parents. Elle dit, ah, on va aller voir tes parents comme on n'a qu'à, c'est quand même, ce n'est pas comme ça, au moins, on n'a qu'à faire un mois d'abord, on va se préparer. Il dit, non, ça, la semaine, ça, on doit partir. Donc, ils se sont préparés, ils sont préparés, rapidement. Trois enfants arrière de la voiture, sa femme à côté, chargée de bagage, l'allumé la voiture, il est parti. Arrivé au village, lorsqu'il a mis ses pieds au village, en même temps, il y avait finirail. Il y avait finirail. Ça dit où il était en route, là? Vous voyez, le oncle lointain qui est décédé. Un vieillard, comme il n'était pas un peu normal, mais en principe, c'est lui qui était à la base de ça. Il est décédé. Or, dans les trucs, là-bas, au Burkina, bon, ceux qui sont musulmans, il y a musulmans, il y a chrétiens. Les musulmans, ils ne gardent pas leur corps comme les chrétiens, ou ils gardent comme les années, ou comme les mois, ou comme les temps, là, on ne sait pas. Donc, du coup, quand lui, il est mort, on faisait les finirales, chap, chap, il est allé l'enterrer. C'est le retour d'enterrement que le monsieur est rentré au village. Il dit, mais c'est quoi? On dit, non, il y a ton oncle, telle personne, tu es décédé, on vient de l'enterrer comme ça. Voyez les parents, eux, ils veulent les fils. Eux, ils ne croient pas. Voyez les enfants qui ont grandi, les trois enfants, voyez d'autres, tu es là. Voyez ceci, on peut faire ça. Voyez la mère qui a commencé à pleurer. Voici la mère qui a commencé à pleurer. Les gens attrapent la mère. Le père aussi pleure. Sa femme même, quand il est parti, sa femme même est étonnée. On lui, on dit, mais sa femme dit, il y a quoi? On dit, ah, il parle dans sa langue. On lui dit, non, que oui. On t'enterrait ici. Ici, là. On t'enterrait. On pensait que tu étais déjà mort. 35 ans sans vie, mais c'est un problème. Voyez ce qui s'est passé, voyez ceci. Lui, mais il est là, il dit, j'avais même oublié. Mon coeur même, il ne venait pas ici. Maman, papa, vraiment, excusez-moi. Si vraiment, si vous deux, si une personne partait là, c'est au Dieu, je me suis ressaisi. Et c'est maintenant, je suis venu vraiment, il vous demande pardon. Merci, c'est ici. Les parents savent déjà le pour et le croix. Donc, ils ne sont pas fâchés. Ils ont dit, nous, on t'accepte. On accepte ton pardon. Et voilà comment. Ils ont vu les petits-enfants, vraiment, ils étaient heureux. Voilà comment les choses vont s'est passées. Le monsieur, en une semaine, en même temps, il dit, ils ont cherché un coin, construit, construction, il a appelé les gens en ville. Venu construire rapidement, fait ceci. Il dit, construction a commencé. Il dit, la maison, beaucoup de familles, ils ont créé, beaucoup de familles ont commencé à pousser maintenant, il y a des maisons qui sont passées par là. Le monsieur dit, mes parents, vous allez, même pour dire, vous allez faire quelque chose, rester là. Les filles ont cherché au village là-bas, il y avait des filles qui pouvaient travailler comme servantes pour ses parents. Les filles se sont engagées pour s'occuper de ses parents. Le monsieur a commencé à s'occuper d'une même. Il dit, chaque journée, non, chaque jour, il ne peut pas laisser une journée mais sans appeler ses parents. Il a appelé toujours ses parents, comment vous allez, comment si vous tombez malade, dites-moi, je suis ici. Il dit, chaque fois du mois, le monsieur, il peut venir faire trois jours ou quatre jours chez ses parents et puis se retourner encore. Le monsieur est posé, tranquille. Et c'est là maintenant qu'on met des temps, qu'on met des mois plus tard que ses parents lui ont dit la vérité que voici telle personne que le jour tu es rentré ici là, c'est la personne qui a fait que tu oublies, tu fais ceci, tu nous oublies. On allait voir un monsieur, voyez ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il t'a rappelé et on a donné dégâts à un jeune homme qui est venu commissionner. C'est là le jeune homme, c'est là le fils s'est rappelé pour lui. Oui, je me rappelle très bien. Le jeune homme, quand je l'ai vu, ce jour-là, il a vomi sur moi. C'est là, il me suis rappelé que j'ai abandonné mes parents. Que j'ai abandonné mes parents. C'est là vraiment papa ou maman ou le fils ou les trois on pleurait ensemble. Ça faisait encore pitié, plus pitié. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les aventurés, il y a des gens qui sont à l'aventure, qui oublient les parents. Ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas de la faute. Souvent dans la famille, l'oncle et la tante, la tante peut voir l'avenir de l'enfant. L'oncle peut voir l'avenir de l'enfant. Parce qu'ils voient que oui, si ils ne bloquent pas l'avenir de l'enfant, l'enfant va enlever sa famille dans la poussière. Donc ils vont tout faire pour empêcher l'enfant de ne pas s'occuper de ses parents. Beaucoup pleins comme ça sont là. Vous qui écoutez mes vidéos, si vous tombez sur les aventurés, si vous tombez sur cette vidéo, il est temps de rentrer en brousse. Il est temps d'aller rémure les mammites. Il est temps de rentrer dans les mosquées. Il est temps de rentrer dans les églises pour tomber sur une bonne personne. Si, parce que pour voir si vraiment vous ne l'êtes pas envoûté, ils vont vous délivrer pour que vous puissiez aller s'occuper de vos parents. C'est vos parents, ce n'est pas parents de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de vos fautes. Si vous avez abandonné vos parents et c'est maintenant si vous tombez sur cette vidéo pour vous ressaisir, il est temps de le faire. Je ne suis pas l'auteur de ces histoires. Il dit les gens viennent me confier et puis moi je viens relater. Les gens viennent me confier et puis moi je viens relater. C'est pour vous dire faisons très attention. L'oncle ou tante ou ceux qui sont à côté comme les Appanis là. D'autres même ne veulent pas te voir s'occuper de tes parents. Beaucoup comme ça, ils sont là, à l'ombre comme ça. Ils font semblant des rires à toi. Mais ils sont, c'est-à-dire, imaginez-vous, si le marabout, si les parents n'étaient pas, c'est-à-dire, si tu ne rentrais pas en broussure, ne remuer pas les mammites, l'enfant allait rester comme ça, il allait mourir là-bas, les parents aussi allaient mourir et puis ça allait rester comme ça. Et puis ça allait rester comme ça. D'autres vont traiter de jeune homme méchant, le monsieur méchant, il ne s'est pas occupé de ses parents, ils sont modérés lui-ci. Or, ce n'est pas de sa faute. C'est l'oncle en question lointain qui a fait tous ces bazars-là. C'est l'oncle lointain qui a fait tous ces bazars-là pour que le monsieur oublie ses propres parents. Regardez comment le monde est si méchant. Regardez comment le monde est si méchant, cruel, c'est quand on va quitter dans cette méchanceté-là. C'est quand on va quitter dans cette méchanceté-là. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça. Sous-titrage Société Radio-Canada